salut à tous donc là comme prévu je suis monté tout en haut de la tour j'ai pris le coffre et je me suis rendu compte que j'ai sauvegardé trop tard donc j'aurais dû sauvegarder avant de prendre le coffre donc il n'y a pas de boss jusqu'à maintenant je suis juste rentré dans une salle d'ailleurs je vais sortir vous allez voir laquelle et donc qu'est-ce que j'ai récupéré j'ai récupéré attendez je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a la boîte à bijoux une boîte à bijoux elle sert en fait à lancer deux sorts partout au lieu d'un donc l'épingle doré ça sert strictement à rien on peut mettre un truc quand il est voulu reprendre ça sert à rien du tout donc là je vais faire une technique pour battre le boss si elle doit juste après parce que c'est un des boss les plus chiant et les plus difficiles avec cette tactique c'est les sérieux il est trop simple vous allez voir mais pas d'où est simple de garder qu'on voulait bague de héros matière surprise comme ça il y aura le level c'est bon donc pour un faux le bas je vous en ai déjà parlé en clair il il change de faiblesse tout le temps donc d'éléments et et donc on a on n'a pas le temps de savoir quels sont sa failleur parce que son lance scan il change date de faiblesse à chaque truc donc on fait scan il change donc on sait on peut pas savoir sa faiblesse en fait et sinon ouais il craint pas du tout les coups parce qu'on peut toujours faire des coups en se mettant furie ça marche pas ça le fait des 50 il a 50 mille points de vie 50 mille points de magie voilà donc vous allez voir la tactique pour le battre on peut soit lui retirer tout cmp et il crève oui je voulais pas dit aussi il lance ultima quand il crève et ça n'oublie tout le monde vous allez voir la tactique celui de lancer fou ce qui fait qu'il enragé peut plus que lancer que des coups vous allez voir c'est vachement efficace voilà il peut plus et il peut plus en non plus changer de magie voilà c'est la tactique la plus simple pour le bas et elle du coup elle peut lancer deux trucs avec sa relic donc par contre il va lancer ultima en crevant c'est pour ça que pour réussir nos persos on va lancer lui 3 sur tout le monde vous allez voir ça c'est facile il lance à ça je peux vous jurer que sans cette tactique on se fait défoncer facile parce que là il craint tout du coup il peut plus changer sa faiblesse parce qu'il peut lancer le sort il peut plus que foutre des coups donc voilà pour ceux qui connaissaient pas la tactique avec ça on bat comme on veut quoi donc strago il a des soeurs de merde donc je sais plus de lancer n'importe quoi oui vitroi sera plus plus que ça c'est qu'on récite des contrats vous allez voir la fin il lance ultima donc si on utilise la tactique pour lui enlever tous ses mp il peut pas lancer l'ultima à la fin donc on n'a pas besoin de se lancer vitroi et bon si on fait comme ça en fait faut des heures et deux heures parce qu'on lui enlève 300 mp partout et vu qu'il en a cinquante mille voilà quoi c'est j'ai pas envie de faire cinq vidéos pour vous montrer ça vous allez voir il va bientôt crever toute façon on a plus de mp c'est pas un problème osmose on lui vole les siens donc voilà il suffisait de lui lancer fou en fait ou berserk ou fin ça dépend des versions après ça fait pas toujours pareil on voyait à cosmos on lui donne tous ses mp enfin on va générer les nôtres surtout donc ça c'est fait il a plus de vitroi ouais donc on va voilà là il crâle il fait ultima on va voir on crâle tous mais grâce à l'vitroi et voilà on est tous vivants et on s'en soit l'ispé on a un mégalixir qui rend à fond tout le monde voilà donc le gros inconvénient maintenant c'est qu'on ne peut pas dans ses voies et ouais donc on avait tous pour taper le chemin du retour à pied et ça par contre ça fait vraiment chier donc voilà on va remettre des anneaux murs à tout le monde j'ai une offrandie voilà voilà comme je veux lyon on se retape tout à pied bon faut pas oublier de se soigner parce que là on a eu un peu des gros dégâts quand même donc c'est là l'avantage de prendre moque c'est bon on n'a pas d'ennemis ou pas de retour quoi enfin ni à l'aller euh je suis genre bon sur fil on va prendre les baskets vous avez pas vu tout le temps qu'il faut mettre pour monter mais enfin c'est pareil pour descendre vous allez voir que c'est assez chiant on peut pas s'enfuir aussi oh putain de merde on va souffrir un peu non 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 parce que ça leur fait zéro grâce à compliquer enfin en fait c'est des attaques de feu sur tout le monde ça donc là on va faire les gros bourrin on va buter tout le monde comme les pauvres bon feu 3 feu 3 feu 3 il faut faire particulièrement attention au à lui là parce que il fait des sortes de zones qui ne sont pas reflétées donc c'est assez chaud à le buter voilà il bouffe l'OMP aussi tout le temps il est assez chiant si c'est vraiment trop long ben je couperais c'est fiant il bouffe l'OMP en fait les trucs qui oula ça ça fait mal voilà je vois là il fait des sortes de zones qui sont pas contrable en plus le problème c'est que là on peut soigner que avec pardon on peut soigner que avec les que hors combat ouais parce que si on le fait sur nous ça reflète ou alors on peut le faire sur l'ennemi et ça l'envoie sur nous c'est un peu martieux aussi donc j'ai pas la peine on fait 3 merde j'oublie à chaque fois 4 bouleurs bon par contre vie ça marche quand même hein ça se reflète pas encore heureux parce que si on recifle les ennemis euh ça serait con quand même merde mais je suis con je me goure à chaque fois je viens sur l'ennemi ça ça va refléter putain je suis vraiment con hein bon allez 2 morts ah non elle a résisté là merde je l'ai buté bon et à chaque fois j'oublie qu'ils ont aussi bon manque vous voyez là c'est chiant je me suis tapé ça moi pour monter en haut hein vous avez vu la longueur d'un seul combat bah je vous laisse vous imaginer euh 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 sur 5 ou euh 4 ou 5 étages hein quoi Donc ouais je pense que je vais couper Donc logiquement on devrait se retrouver Après ce match coupe en fait Voilà donc je vais pas vous faire subir ça pendant tous les étages Donc je vous retrouve devant la sortie du truc Voilà une petite sauvegarde à cligues Allez salut A tout de suite Alors voilà Donc là cette fois c'est pour une petite info dans la tour C'est pas, vous voyez ma vie, c'est un peu le gros bassin Oui c'est pas pour vous montrer la fin de la tour comme je vous l'avais dit Mais en fait à chaque écran si vous voulez Parce qu'on change d'écran au fur et à mesure des étages Une fois qu'on est monté tout en haut A chaque écran il y a un étage avec une porte Donc celui-là fait pas exception Sauf que la défense c'est que celui-là il y a un dragon Alors vous inquiétez pas je vais me le faire facile Enfin quoi qu'avec l'habitude Non mais il veut pas Voilà Donc voilà histoire de vous le montrer Et après quand je serai en bas de la tour Je vous montrerai Et je vous montrerai tous les objectifs que je vais récupérer à chaque étage Donc il lance souvent Pearl Enfin sacré quoi Mais bon On lui renvoie Mais lui ça le soigne Donc ne lui lancez pas Pearl surtout Donc Y-X-Zone j'utilisais souvent sur les ennemis des trucs Parce que ça se pratique Donc Y-X-Zone Il se soigne grâce à ça Mais ça l'aidera pas à s'en sortir On va quand même le défoncer En fait je sais pas si c'est plus efficace d'en faire 4 comme ça Ou d'en faire un seul On va dire qu'il leur manque un peu de HP Hop Ah de NP pardon Putain c'est tout Vous allez voir Il est pas très puissant Donc dès que le combat est terminé Je vous quitte à nouveau Et je vous retrouve à la fin de la tour Après je vous montrerai les objets que j'ai eu C'est des très bons objets Je sais pas Je sais pas ce qui est le plus efficace sur lui On va essayer la foudre On peut voir Puis la blasse aussi Et un petit scan comme ça histoire de vous montrer ses stats Ça pourra vous aider Même s'il est pas trop puissant Enfin si je le tue pas avant Voilà il craint la foudre apparemment Plus que le feu Voilà la blasse de poids Enfin vous avez vu Je pense qu'il est à environ 15 000 points de poids Voilà Il a comme d'habitude à chaque... Voilà Ah bah j'ai déjà pris le coffre Je me suis pas rendu compte Donc il reste plus que deux dragons Il y en a Chez Kafka Enfin Chez Kafka dans sa tour Et l'autre je sais plus trop Chez... Non Doomguise c'est pas un dragon Voir il y en a deux Deux dans un tour de Kafka Je sais pas Vous verrez Parce que de toute façon je vais tous les faire Donc voilà On se quitte à nouveau Et on se retrouve en bas Pour de bon se trouve Allez à toute Voilà donc comme prévu Voilà à la fin de la tour Donc je vais vous montrer ce que j'ai récolté Comme objet Donc voilà Ça c'est comme la bague Memento de Shadow et Rain Donc les attaques qui tuent un coup genre Doom Il ne faut plus rien Ça c'est un des meilleurs boucliers du jeu hein Voilà Voilà Vous voyez une bonne esquive bonne parade Enfin C'est toujours moins bien que le bouclier divin On n'est pas On n'a pas encore eu hein Il faut faire 255 combats puis qu'il m'a dit Ça Donc euh Une des meilleures armes de Shadow Je pense que c'est la meilleure d'un Et ça je pense que c'est la meilleure violence aussi On va s'équiper comme des peurs Là Ça c'est bon C'est bon C'est bon Donc ouais il est lancé pour Edgar Et voilà Donc là il me reste à peu près 3 minutes Un peu moins Donc ce que je vais faire en fait C'est que je vais faire la dernière quête Je sais pas si je vais pouvoir hein Parce que c'est de la chance Donc j'ai fait quasiment toutes les quêtes annexes là Sauf une C'est à dire Doomguise Qui vole dans le ciel Je vous l'ai déjà dit Et on tombe aléatoirement sur lui En volant Donc si j'ai pas de chance bah je vais pas tomber sur lui tout de suite hein Le combat devrait pas être long parce que maintenant Avec tout le cas que j'ai fait J'ai mis un principe quoi J'ai mis un principe quoi En plus là c'est pas des persos géniaux quoi Enfin Terra oui Après y'a qui y'a Strago, CSLok C'est pas les gros combattants quoi En fait Sabine et Terra c'est largement les plus puissants quoi De très loin C'est magie et des gars physique quoi Donc là je sais pas ouais Je vous l'ai dit C'est de la chance Donc je peux rester deux heures comme ça sans que Doomguise arrive pour me chercher hein Mais euh Normalement ils vont arriver quand même c'est sympa Bon je vous fais une visite guidée du continent Alors ce que je devrais faire c'est voler hors vidéo en fait quoi Et dès qu'il apparaît hop Je lance la vidéo genre juste Bon je vais plutôt faire comme ça J'espère que c'est pas une version buggée à la con où il apparaît pas Parce que là merci je vous promets de recommencer le jeu pour ça C'est bizarre parce que c'est aléatoire et puis d'habitude je le rends continuement quoi Que là il a pas l'air de vouloir Donc il y a aucun endroit spécifique non c'est juste en volant comme ça Bon de toute façon je l'ai abandonné parce que là j'aurais pas le temps de le battre hein J'ai plus le temps Merci d'avoir suivi la vidéo j'ai fait tout mon possible pour pas que ça saoule trop C'est à dire que j'ai coupé euh Certains endroits quoi Donc voilà il est possible qu'il y ait des décalages dans la vidéo parce que là en fait j'ai fait 3 vidéos Et puis je les ai collés hein J'ai pas fait une seule et j'ai coupé hein Donc voilà Donc je vous retrouve en fait à la prochaine Avec le bouclier paladin Et devant Boon Gaze Je vous promets Enfin Je vous retrouve au 255ème combat Du bouclier maudit Pour vous montrer qu'est-ce que ça fait quand il se transforme en bouclier paladin Enfin il y a un spécial mais Et après on ira faire Boon Gaze Bon allez Salut